Bonjour à vous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour ce nouveau tuto sur le X-T4 à savoir le tuto attaché aux roues du X-T4, comment elles fonctionnent, comment vous pouvez à la fois utiliser manuellement les roues, ce qui est assez simple, mais aussi pouvoir régler sur les molettes avant et arrière estie et à quoi correspondent tous les modes automatiques que vous pouvez avoir dans le filifilm X-T4, à savoir que bien évidemment comme on a des roues pour chaque ISO, vitesse et ouverture, on ne va pas avoir de roues spécifiques pour mode, à savoir les PSAM qu'on peut avoir sur d'autres appareils photos, c'est pour ça que ça a besoin d'être un peu expliqué ici, donc commençons avec ça. Petit rappel, ici on va voir la roue des ISO, ici on va voir la roue des vitesses, ici on va voir la compensation d'exposition et finalement on aura notre roue des ouvertures et donc si vous ne vous en souvenez plus, l'ouverture 1,4 sera l'ouverture la plus grande sur cet objectif, 16 sera l'ouverture la plus petite et les vitesses iront de 1,8 millième, alors là ce qui est marqué c'est les vitesses en obturateur mécanique, on aura accès à plus en obturateur électronique, mais il faudra du coup accéder aux molettes pour pouvoir avoir au-dessus de 1,8 millième de seconde, donc on va avoir 1,8 millième jusqu'à 1 et des modes supplémentaires que j'expliquerai plus tard, on aura tous nos ISO évidemment ici, de du plus petit ISO jusqu'au 12800 ISO et les ISO étendus seront accessibles aussi via la molette et donc les molettes en elles-mêmes, la molette avant de base est programmée pour pouvoir avoir accès à la compensation d'exposition, la vitesse et l'ouverture au cas où elle sera mise soit dans un mode automatique ou de commande, j'en parlerai plus tard, et derrière on aura seulement nos ISO, alors je dis de base parce que vous pouvez reprogrammer ça comme vous voulez, à savoir que vous pouvez avoir trois fonctions à l'avant et une seule à l'arrière, les fonctions à l'avant seront accessibles en cliquant sur la molette et le problème c'est que derrière comme la molette est déjà resté, par exemple à la vérification AF, donc zoomer dans l'image lorsque vous avez fait votre autofocus pour voir s'il est bon, on n'a qu'une seule fonction puisque le clic ne fonctionne pas pour changer de fonction de molette lorsque vous la tournez, voilà tout simplement. Donc là je vais commencer par vous parler des automatismes et après je vous parlerai de comment commander ça via les molettes. Alors pour les automatismes bien évidemment vous voyez qu'il y a des A rouges un peu partout sur certaines des roues, alors si je prends la roue des vitesses et que je la mets sur A, je vais être dans le mode A, c'est simple, le premier mode semi automatique qui a existé qui est le mode priorité ouverture. L'appareil photo va choisir pour vous la vitesse sélectionnée, vous vous choisirez à la fois l'ouverture et à la fois les ISO, à savoir que dans n'importe quel mode si vous mettez l'ISO en automatique, ça ne changera pas le mode, ça mettra juste un ISO auto à chaque fois. Donc si je mets ISO auto, on restera quand même en mode A. Si je remets en manuel et que je vais cette fois choisir A sur l'objectif, là je serai en mode S ou speed ou mode vitesse. Là vous choisissez votre vitesse et l'appareil photo choisit l'ouverture. Alors pour l'utilité du mode vitesse, ça peut paraître pas forcément simple, très peu de gens l'utilisent. Par exemple le mode priorité ouverture est très intéressant parce que comme il y a juste la vitesse qui change, c'est vous qui devez adapter à prendre la caméra de manière assez solide pour ne pas avoir de flou de bouger, mais les paramètres de la photo ne changera pas dans le sens où vous aurez la même profondeur de champ et la même qualité d'image à ISO équivalent. Tandis que si vous êtes en mode vitesse, la profondeur de champ changera en fonction de ce que choisit l'appareil photo. Et l'utilité que ça va avoir, c'est par exemple, j'utilise toujours cet exemple là, mais c'est parce que c'est un des plus faciles à comprendre. Si vous prenez des photos d'avion à hélice, il va falloir ne pas figer l'hélice pour suggérer le mouvement de l'avion, même si on est sur une photographie. Donc on estime qu'il faut aller en dessous de 1,4 et donc on pourra sélectionner manuellement 1,25. A savoir que lorsque vous êtes en mode manuel, la molette de commande avance, si elle est réglée sur la vitesse, vous permet de choisir les incréments. Donc là je pourrais choisir 1,3 et 1,4 en plus comme je suis à 1,25. Troisième mode semi-automatique, si je reviens mettre ma molette ici, je vais me retrouver en mode P ou mode programme. Donc du ton de l'argentique, on n'avait pas les ISO automatiques. Donc le mode programme, ça servait en gros à avoir, c'était le mode automatique de l'argentique. L'appareil photo sélectionnera lui-même l'ouverture et la vitesse. Donc c'est un mode auto et vous avez juste la sensibilité que vous choisissez. Donc si vous voulez garder une qualité d'image correcte en termes de grain, mais que vous ne voulez pas avoir à vous préoccuper de ce que fait l'appareil photo, vous pouvez utiliser ce mode là et ça aura un peu plus de flexibilité que les deux autres modes puisque vous avez une plage d'utilisation qui sera plus élevée sans avoir à y réfléchir. Le dernier mode, le mode que la plupart des gens vont vous dire qui n'existe pas chez Fuji, c'est le mode tout auto et il existe bien. Et c'est lorsque vous mettez à la fois le A sur la bague d'ouverture, sur la roue des vitesses et la roue des ISO. Là, l'appareil photo fait tout ce qu'il veut et donc vous êtes en mode totalement automatique. Donc il y a bien le mode tout auto sur l'appareil photo. Comme vous le voyez, le mode automatique ne s'indique pas dans l'appareil photo, ça reste mode P parce que l'appareil photo comme on indique ça, comme l'ISO automatique et l'ISO automatique n'a jamais eu de mode en particulier vu qu'il est arrivé avec les numériques. Donc c'était simplement le mode auto mais dans le Fujifilm X-T4 il n'est pas indiqué comme ça, ça reste le mode P mais avec quand même un ISO auto ici que je peux régler. Ce que je n'ai pas dit cependant sur ces modes automatique, donc le mode tout auto, lorsque vous utilisez la molette par exemple pour la vitesse, ce que ça va faire ou pour l'ouverture, ce que ça va faire c'est changer la priorité du mode automatique. En gros, il va essayer de faire avec les paramètres que vous lui donnez. Donc vous pouvez choisir dans l'automatisme ce que vous préférez, ce qui est plutôt intéressant. Par exemple, si vous voulez une vitesse autour d'un millième, vous lui mettez un millième de seconde et il va essayer de faire son mode auto en fonction de ça plutôt que juste faire ce qu'il veut. Donc c'est des paliers en fait de mode auto que vous pouvez régler manuellement. Logiquement après là je vais vous parler de la programmation via les molettes. Donc ça peut paraître pas forcément très évident au début parce que Fujifilm ne va pas vous dire que certaines molettes ne marchent pas parce que vous n'êtes pas dans le bon mode. Là je me remets à zéro ici. Et donc je vais vous parler des lettres qu'on n'a pas encore vues. Et là on va parler du C. Lorsque vous voyez les roues là, vous avez un C sur la roue des ISO et un C sur la roue de compensation d'exposition. Et le C correspond à commande. Et donc vous allez pouvoir commander via les molettes. Si je suis ici sur C, je peux régler mon ouverture via la molette arrière. Et je peux commander ma compensation d'exposition via la molette avant en cliquant jusqu'aux paramètres de compensation d'exposition. Ce sera indiqué dans votre appareil photo via une petite molette qui s'affiche. Et le mode est en manuel à partir du moment où ça s'affiche en bleu. Là où ça devient un petit peu plus compliqué cependant, c'est que comme vous le voyez sur la roue des vitesses et la bague d'ouverture, on n'a pas de mode C dessus. Donc c'est un petit peu plus compliqué. On va avoir ici à aller pour régler la vitesse, aller sur le mode T. Et donc ici vous pourrez régler en mécanique de 1,8 mm de seconde manuellement jusqu'à 15 minutes. Et lorsque vous êtes en obturateur électronique, de 1,32 mm de seconde jusqu'à 1 seconde. Donc c'est là où il faudra faire attention. Le mode pause B en obturateur électronique se limite à 1 seconde. Donc il faut bien faire attention lorsque vous sélectionnez votre obturateur à ne pas choisir l'obturateur électronique sinon votre télécommande ou votre intervallomètre à l'appareil photo ne fonctionnera qu'à 1 seconde. Donc juste pour parler du mode B, c'est le mode où lorsque vous déclenchez, il attendra que vous ayez fini d'appuyer et ce sera basiquement le temps de pause qu'il a pris. Donc le mode à utiliser bien évidemment, comme je l'ai dit, pour les télécommandes. Après, ça fonctionne encore de manière différente sur notre bague d'ouverture. Lorsque je suis ici, j'ai que le mode A et ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans les menus de l'appareil photo, donc les menus de personnalisation de touche et aller lui dire qu'il faut, au lieu de le mettre en auto, de le mettre en mode commande. Et vous allez me dire, mais après, comment je conserve mon mode automatique ? C'est assez simple. Lorsque vous serez sur l'option en cliquant de l'ouverture, vous avez soit l'ouverture qui est en automatique, soit vous pouvez la choisir manuellement. Ça marche exactement de la même façon que sur votre objectif. Donc vous serez en mode A, sinon vous sélectionnerez manuellement votre ouverture. A partir du moment où vous êtes en mode A, vous pouvez sélectionner de 1,4 à 16. Mais si vous allez au-delà de 16, ça va se remettre en mode automatique. Donc c'est assez simple à comprendre au final. Et si vous êtes en mode automatique, vous pouvez quand même changer les paramètres d'ouverture. Donc en fait, vous retournerez à F1,4, possiblement, mais vous verrez que vous pouvez quand même changer la valeur d'ouverture. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure avec la vitesse, c'est que vous pouvez indiquer à votre mode automatique, là, si vous voulez plus travailler à certaines ouvertures. Et donc il va essayer le plus possible de travailler dans les incréments. Donc par exemple, si vous le mettez, je vous le marque juste visuellement, mais c'est en mode automatique. Si vous le mettez à F8, il va essayer de travailler en automatique entre F11 et F5,6. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça qui fait que ça reste des modes automatiques professionnels, dans le sens où vous pouvez faire un décalage, voilà, c'est ça, un décalage de mode de programmation, mode automatique qui marche à la fois en mode programme et en mode automatique. Et donc, c'est vraiment plutôt intéressant de ce côté-là. Après, dans les autres modes, ce n'est pas vraiment très intéressant puisque, comme vous réglez tout en manuel, vous estimez que l'appareil photo peut faire ce qu'il veut avec le paramètre automatique. Et donc, c'est pour ça que j'en parle plus en mode programme et mode tout auto. Donc voilà, c'est tout ce que vous aviez à savoir sur les molettes et les roues, bien évidemment, du X-T4. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur la plupart des Fujifilm. Après, sur le X-Pro, bien évidemment, vous avez à aller dans les menus pour certaines molettes parce qu'elles ne sont pas toutes présentes. Donc, c'est ça qui va être marrant avec les Fujifilm. C'est bien que le X-Pro soit celui qui est le plus authentiquement dans une approche photo. Le X-T4 est plus dans un réglage tout manuel que pourra pas forcément faire le X-Pro3. Voilà. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vous dis salut et à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à liker, bien évidemment. ça me permettra d'être mieux référencé et de faire du contenu de qualité, de vous répondre, d'avoir des idées pour faire des vidéos. Et ce sera toujours ça de prix. Donc, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.